Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans une parade, un visiteur inattendu ce soir dans notre émission qui, pour une fois, ne vient pas comme vedette de la chanson, mais comme producteur d'un extraordinaire spectacle sportif et comme reporter sportif, parce que dans quelques instants, Johnny Hallyday, que nous remercions avec nos applaudissants d'être là ce soir, va nous faire l'amitié de commenter le premier assaut présenté devant des caméras européennes du karaté Full Contact. Ce match international qui opposera la France à l'Amérique aura lieu après-demain, mardi 25 mai, au Palais des Sports à 20h30 environ, n'est-ce pas, Johnny ? Oui, c'est ça, oui. Alors maintenant, j'ai tout dit. A toi maintenant de nous expliquer ce que c'est que le Full Contact. Eh bien, le Full Contact, c'est du karaté, ni plus ou moins. Seulement, au lieu de... Oui. Seulement, au lieu d'arrêter les coups à 2 cm de l'adversaire, les coups se portent vraiment. Finalement, le sport le plus dangereux, on a été plus loin que le karaté. D'ailleurs, dans quelques instants... C'est-à-dire que c'est un sport dangereux, mais enfin, tous les sports sont dangereux. La boxe est dangereuse aussi. Je veux dire, c'est un sport comme un autre. D'ailleurs, dans quelques instants, l'inventeur de ce Full Contact, Mike Anderson... Oui, l'inventeur est le père de Full Contact. Le plus grand promoteur aux Etats-Unis s'appelle Mike Anderson. Il viendra dans quelques instants, mais au préalable, je voudrais que tu donnes le coup d'envoyer ma tante Johnny... ...de la première démonstration qui va opposer deux champions. Ramiro Guzman, champion du monde des mouches. 56 kilos contre Issaïd Duenas, champion du monde, dévisé, 69 kilos. L'homme qui gagne en général tous ses combats par chaos. Je dois dire que là, les combattants, ils sont protégés par l'équipement d'entraînement. Mais en combat réel, c'est-à-dire le combat qu'il y aura mardi, ils ne sont pas protégés. Maintenant, je crois que nous allons faire une découverte en celle-ci.